Dans l'actualité, il y a aussi la grogne du personnel de la compagnie aérienne Brussels Airlines. C'est le personnel de cabine qui dénonce une dégradation de ses conditions de travail. Et en pleine haute saison, le ras-le-bol s'installe. Claire Verstrat, Dominique Combs et Thomas Dechamp. Le hall des départs, plein à craquer. Pas de doute, c'est bien la haute saison des départs en avion. Mais alors que certains partent se reposer, d'autres se retrouvent au contraire, surchargés de travail. Chez Brussels Airlines, des membres du personnel sortent aujourd'hui de leur cabine pour alerter sur leur situation. On ne peut plus continuer comme ça. Nous avons des hôtesses qui pleurent avant de partir en vol. On fait des combinaisons de vols qui avant n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on commence, on fait des journées de 15 heures, jusqu'à 15 heures par exemple. Et ça n'en finit pas. Et ça devient extrêmement difficile, que ce soit au niveau psychologique pour nos collègues, au niveau mental et aussi au niveau physique même. Et alors on a beaucoup de gens qui sont malades et qui finalement ne viennent pas voler aussi. Ça arrive très souvent maintenant. Sauvé de la faillite par un prêt de l'État l'été dernier, la compagnie aérienne avait alors obtenu de ces travailleurs qu'ils augmentent leurs heures de travail et diminuent celles de repos. En échange de la promesse d'un cadre qui permette d'éviter les abus. Une flexibilité extrême, la plus extrême possible, que l'on peut faire dans le secteur de l'aviation. Et en contrepartie, on avait obtenu une seule chose. Et cette chose, c'était un organe de contrôle pour éviter les excès dans la distribution des vols notamment. Et ça fait un an qu'on attend. Cet organe de contrôle n'est toujours pas en place. Contacté par nos soins, la direction reconnaît que l'implémentation de ce système a pris du retard et a invité les syndicats à une réunion pour apaiser les tensions demain, alors que nous ne sommes qu'à la mi-saison. Ça va manquer chez nous. On ne veut pas faire grève. On sait que tout le monde veut aller en congé maintenant et voler. On ne veut pas punir nos passagers, mais quand même, comme on dit en Irlandais, « Trois-te-Ville ». En deux ans, Brussels Airlines s'est séparé d'un cinquième de son personnel.